Générique Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Média Souleymanian, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Monsieur Chergueil, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et maire de Diopole-Derclais. Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir, Chérif. Nous serons dans un instant avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur Amadou Haute, qui va nous accompagner dans cette soirée que nous allons passer ensemble. Vous le savez, le président de la République va prendre la parole dans quelques instants maintenant pour son traditionnel discours à la nation du 3 avril. Vous le savez, le Sénégal fête 60 ans dans un contexte particulier. Vous l'imaginez, le Covid-19 et son lot de malheurs. A ce jour, le bilan s'élève à 207 cas, dont 67 guéris, 1 décès et 139 cas sous traitement. Le coronavirus, une crise sanitaire adossée à une calamité économique. On va largement en parler ce soir. Mais d'abord, vous le savez, le Sénégal a perdu encore un de ses illustres fils, sans la personne de Alune Badaradiane Golbert, papa de notre confrère, collègue et ami, Malal Junior Diagne. Bien évidemment, nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille, Suleymane Golbert. Une perte pour le Sénégal, sans lui, la presse et la culture de manière générale. Oui, shérif, un sacré personnage, une personnalité, une personne d'une qualité rare. J'ai eu personnellement l'opportunité de le côtoyer, de bénéficier de ses conseils. Et chaque fois que possible, je passais le voir à Radio Teranga, à Saint-Louis. Mais avant cela, quand j'étais encore plus jeune et que j'étais élève à Saint-Louis, sa voix nous accompagnait tous les jours. Et sans le savoir, il nous apprenait déjà la géographie, la toponymie à Saint-Louis. Parce que son bonjour concernait chaque localité de la région de Saint-Louis. De Raou, Pâle, N'Gében, Goroumbaïté, tous les quartiers, tous les villages. Il passait en revue toutes les localités, enfin les plus connues en tout cas de la région. Et ça lui prenait des minutes et des minutes pour saluer tout le monde. Et ça, ça nous est resté. Et je pense que ça a contribué pour certains d'entre nous à susciter une vocation pour la radio, entre autres causes et motifs. Cela dit, c'était un musulman, un vrai musulman, qui a montré à plusieurs reprises qu'il avait une foi bien ancrée, qu'il n'avait pas peur de la mort, qu'il s'était préparé à ce rendez-vous avec Dieu. Il nous reste à prier que Dieu lui accorde son pardon, toutes ses grâces et protège sa famille. Vous l'avez dit, même chose pour vous également, M. le maire. Golbert Dian, c'était tout simplement une exquise personnalité, on peut le dire comme ça. Effectivement, Golbert, je pense, c'est une grosse perte pour la presse sénégalaise, mais pour la notion tout entière. Golbert était un homme multidimensionnel. Golbert, je pense qu'il a... C'est une mort naturelle comme il était. C'était un homme naturel, Golbert. Suleiman l'a dit tout à l'heure, qui connaît Saint-Louis connaît Golbert. Donc, il portait Saint-Louis dans son cœur, il portait le Sénégal dans son cœur, parce que j'ai eu à écouter justement ces reportages lorsque l'équipe nationale du Sénégal jouait, mais on sentait que c'est le Sénégal qui jouait. Golbert savait domper les lions du Sénégal et tirait le flambeau très haut. Les Sambalinger, aujourd'hui, je me rappelle encore de la finale de la Liguer de Saint-Louis. La Liguer avait fini de battre le Giraffe en 70. Golbert était dans toutes les maisons, c'est sa voix qu'on entendait, dans les rues. Moi-même, j'ai eu à travailler avec lui au niveau de sa radio FM Teranga, avec les Ben Bas Diop, Ben Mokhtar Diop, etc. Donc, pour dire que c'était un homme ouvert, un homme généreux, un homme d'un grand cœur, un grand croyant, Golbert passait tout son temps à demander à ce que les gens se mobilisent pour nettoyer les cimetères de Tchakendjaye. Aujourd'hui, Tchakendjaye comprendra, en fait, qu'un de ses plus grands serviteurs va dormir à jamais sur cette terre-là. Et qu'Allah, Subhano Othala, l'accueille dans son paradis, se laisse et mette sa main sur sa famille, mais qu'on continue encore à faire de sorte que ses ambitions, ses souliers, ce qu'il voulait pour que ça lui soit, que ses rêves puissent se réaliser. Bien sûr, et que la terre lui soit légère. On pense encore une fois à notre ami et frère, Madal Junior Diagne, et de même qu'au doyen, Abdoulaye Djaou, qui nous suit certainement à toutes les personnalités là-bas, dans le Nord, à Saint-Louis. Je reste avec vous, M. le maire Chirgué, et je rappelle également que nous attendons le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Amadou Oth, qui va nous accompagner également dans cette soirée spéciale. Le président de la République va prendre la parole maintenant dans cinq minutes. Juste très rapidement, sur les attentes, naturellement, le Covid-19, quelles sont vos attentes ce soir, M. le maire ? Mais les attentes, elles sont énormes. Je pense que, récemment, le président de la République a fait une adresse à la nation dans un contexte de Covid-19 et je pense que, pour l'essentiel, il avait pris en charge les préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, il s'agit de passer aux actes, après surtout le vote de l'Assemblée nationale, qui lui donne plein pouvoir d'agir, et d'agir dans le sens des ambitions des Sénégalais. Il s'agira aujourd'hui de voir, sur le plan sanitaire, quelle assistance l'État du Sénégal va-t-il apporter aux populations du Sénégal ? Mais sur le plan économique aussi, quelle est l'assistance économique qui sera aujourd'hui dévenue aux populations sénégalaises que nous sommes ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de penser aux malades ou de ceux qui ont été testés positifs, mais il y a la grande masse des Sénégalais qui sont dans cette peur-là. Comment ces Sénégalais vivent-ils dans ce contexte de coronavirus ? Avec surtout un état d'urgence qui ne dit pas son nom, je pense qu'il s'agira aujourd'hui de sentir l'État dans toutes les concessions du Sénégal. Et je pense que c'est un discours extrêmement important qui est attendu ce soir et que les Sénégalais seront rassurés. Je suis convaincu de ce que le président de la République dira ce soir. Très bien. Dans un instant, le président de la République s'adresse à vous, chers téléspectateurs, et que nous allons recevoir tout de suite le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération dans la même veine, Suleymane. Les attentes, le président va-t-il prolonger ou va l'état d'urgence à sortie du couvre-feu ? Les attentes sont là. Effectivement, on attend le président de la République sur un certain nombre d'annonces. N'oublions pas le contexte. C'est un contexte de catastrophe, de sinistre, sanitaire. N'oublions pas le prétexte non plus. C'est la veille du 4 avril, la fête de l'indépendance, la fête des forces armées, la fête de la nation. N'oublions pas le texte et l'acteur. C'est un président de la République habilité de pouvoir élargi pour faire face justement à ce contexte catastrophique et qui est attendu sur la suite des premières mesures qu'il a déjà prises au plan sécuritaire, au plan économique, au plan financier et à d'autres plans. Donc, bien naturellement, les questions qu'on se pose entre autres, c'est est-ce que le couvre-feu est prolongé après l'autorisation et l'habilitation de l'Assemblée nationale ? Quels sont précisément les détails des mesures qui ont été annoncées, explicitées et interprétées par ses ministres, notamment le ministre de l'Économie ici présent et effectivement au plan de l'éducation, au plan de l'armée parce que le thème aussi c'est le rôle de l'armée justement dans la gestion de la pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est attendu mais je pense qu'il va faire dans la sobriété un respect du contexte et de la situation actuelle. Très rapidement, avant de donner la parole à M. le ministre, de temps de lui brancher son micro sur le plan économique. Quelles sont vos attentes concrètement ? En 30 secondes, M. le maire ? Mais d'abord, c'est une assistance sur le plan alimentaire. Je pense que ça a été... C'est en cours, l'assistance alimentaire. Absolument, mais... En tout cas, les commandes sont passées. Oui, c'est ça. Les commandes sont passées mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il y a aujourd'hui beaucoup de secteurs qui sont affectés par cette pandémie. Qu'est-ce que le président de la République prévoit par rapport à ces secteurs-là ? Je veux parler du transport, je veux parler de la restauration, je veux parler d'autres secteurs qui sont aussi importants les uns que les autres. Qu'est-ce qui est attendu aussi au niveau de l'éducation ? J'ai vu tout à l'heure une annonce au niveau de la France où l'examen du baccalauréat a été renvoyé. Donc, c'est les notes de composition qui vont faire office. Le contrôle continu. Le contrôle continu. Donc, il y a beaucoup d'attentes sur ces questions-là. Les marchés, on en parle de plus en plus, mais aussi, il y a un manque à gagner au niveau de ces commerçants-là. C'est des secteurs sur lesquels je pense qu'il y a une forte attente et nous attendrons justement le discours à la nation du chef de l'État pour voir ce qui va être retenu et ce qui va être concrètement fait. Même au niveau de la presse, je pense qu'il y a des programmes qui sont bouleversés et il y a un manque à gagner extrêmement important. Donc, sur toutes ces questions, je pense que nous attendrons la déclaration du chef de l'État pour voir effectivement comment nous allons nous conformer par rapport à cette pandémie de Covid-19. le président de la République qui va prendre la parole dans un instant à la veille de la fête de l'indépendance. Le Sénégal qui fête 60 ans, l'âge de la sagesse dit-on Suleymane. En tout cas, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, le temps est donné. On va beaucoup parler d'économie ce soir et revenir également sur les mesures sociales. Les commandes ont été passées mais la demande sociale est quand même forte, on le sait. Là aussi, le président va devoir faire beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez des attentes dans ce domaine Suleymane ? Alors plus précisément, disons l'appel d'offres, même si la procédure accélérée a été lancée, les candidats avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour déposer leurs offres et probablement les commandes seront passées. Nous célébrons le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. A chacune et à chacun de vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Je salue avec respect et affection nos anciens combattants. Vos sacrifices immenses, chers anciens combattants, resteront à jamais gravés dans nos cœurs et notre mémoire collective. puissent votre exemple inspirer notre jeunesse et semer en chaque enfant de notre pays la graine du patriotisme qui nourrit le destin des grandes nations. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je renouvelle ma confiance dans vos missions au service de la nation et de la paix dans le monde, souvent loin de vos familles. Ces missions ne sont pas sans risque. Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur et forment des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Aux familles des défunts et aux blessés, je veux assurer que l'État restera toujours à leur côté. Mes chers compatriotes, cette année, nous célébrons 60 ans de liberté retrouvée et de fraternité constamment revitalisées. Nous devons ce parcours paisible et convivial à notre commun vouloir de vie commune, à l'abri des turbulences qui déchirent les peuples et froissent leur destin. Ce lègue des anciens nous engage à tenir ferme le flambeau de la liberté, de la paix et de l'unité nationale afin qu'ils continuent d'illuminer notre voix et celle des générations futures. Un grand défilé civil et militaire devait marquer l'éclat de nos 60 ans d'indépendance. Mais les circonstances exceptionnelles liées à la sévère pandémie du Covid-19 ne permettent pas un tel événement. En lieu et place du défilé, je présiderai demain au Palais de la République une cérémonie de lever des couleurs sobre et symbolique. Toutes les autres manifestations initialement prévues sont annulées sur l'étendue du territoire national. Dans le contexte de lutte contre le Covid-19, le thème de la fête de l'indépendance porte cette année sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Voilà qui rappelle que nos forces de défense et de sécurité fidèles au concept armée-nation font corps et âme avec la nation et en ressentent chaque pulsation. Ainsi, au-delà des opérations liées à l'état d'urgence, l'armée soutient également notre vaillant personnel de santé dont je salue à nouveau la disponibilité, le dévouement, le courage, la compétence et surtout le professionnalisme. Cette pandémie Covid-19, inédite par sa brutalité, son ampleur et ses effets paralysants, renseignent à suffisance sur les nouvelles menaces qui pèsent sur l'état-nation. nos forces de défense et de sécurité doivent donc s'adapter davantage à la prise en charge de ces périls au double plan stratégique et opérationnel. Je poursuivrai le renforcement des capacités de nos armées à cette fin. Face à cette pandémie sans précédent que nous vivons, je suis rassuré que toutes nos forces, toutes nos intelligences sont unies dans le même élan de lutte. Les consultations élargies que j'ai tenues la semaine dernière montrent que les ressorts de notre nation restent solides. Ne baissons pas la garde. Restons mobilisés dans l'observance des règles d'hygiène individuelle et collectives. Respectons les mesures édictées par l'état d'urgence. Limitons nos déplacements. Restons à la maison. Prenons très au sérieux cette maladie. Évitons la stigmatisation pour une maladie certes très contagieuse mais pas du tout honteuse. Signalons aux services de santé tout cas suspect pour une prise en charge précoce. C'est en observant ces règles que nous éviterons une propagation générale du virus que nos structures de santé ne pourront pas contenir. Mes chers compatriotes, comme partout ailleurs, notre économie subit de plein fouet l'impact du Covid-19. des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce, la culture, les bâtiments et travaux publics, entre autres, sont durement affectés. Notre croissance économique soutenue sur plusieurs années est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3%. Mais ce soir, mes pensées vont particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui souffrent de l'impact de la crise du Covid-19. Je pense aux millions de pères, mères et soutiens de familles menacées de précarité. Je pense à notre diaspora, si généreuse envers la nation et aujourd'hui éprouvée. Je pense aux nombreuses entreprises et à leurs salariés, tous victimes de cette crise imprévue. Je veux dire à tous et à toutes que l'État ne vous abandonnera pas. Devant l'urgence et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur l'économie nationale, j'ai mis en place un programme de résilience économique et sociale afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés. Ce programme est décliné en quatre axes. Premièrement, le soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards de France pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le COVID-19. Deuxièmement, le renforcement de la résilience sociale des populations. L'État prendra en charge les dépenses suivantes. 15,5 milliards pour le paiement des factures d'électricité des ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, soit environ 975 522 ménages. 3 milliards pour la prise en charge des factures d'eau de 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre. 69 milliards au lieu des 50 initialement prévus pour l'achat de vivres au bénéfice d'un million de ménages éligibles. 12,5 milliards pour aider la diaspora. Troisièmement, l'État sauvegardera la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois à travers un programme d'injection de liquidités assorties de mesures fiscales et douanières. Ainsi, 302 milliards seront consacrés aux paiements dus aux fournisseurs de l'État. Les règles et priorités de paiement concourant à l'objectif de stabilité économique seront publiés et connus de toutes les entreprises. Ces dernières s'engageront à maintenir les salaires. Une enveloppe de 100 milliards sera spécifiquement dédiée à l'appui direct des secteurs de l'économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l'hôtellerie et également l'agriculture. De même, en rapport avec le secteur financier, l'État mettra en place un mécanisme de financement à hauteur de 200 milliards accessible aux entreprises affectées selon une procédure allégée. L'État procédera au remboursement des crédits de TVA dans des délais raccourcis pour remettre de la trésorerie aux entreprises. Des remises et suspensions d'impôts seront accordées aux entreprises qui s'engageront à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période. Cette facilité de trésorerie concerne les retenues opérées sur les salaires et les cotisations sociales que les entreprises du secteur privé versent à la Caisse de Sécurité Sociale et à l'IPRES. Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fixera en toute transparence les règles concernant les engagements de l'État et la responsabilité des entreprises. Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions de francs et les entreprises évoluant dans les secteurs les plus impactés par la pandémie, notamment le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport, l'éducation, la culture et la presse bénéficieront d'un différé de paiement des impôts et taxes jusqu'au 15 juillet 2020. Au titre du soutien à l'investissement, il y aura une prolongation du délai général de paiement de la TVA suspendu recouvré par la douane et les services fiscaux de 12 à 24 mois, ce qui représente un report de paiement de 15 milliards sur l'année 2020. Il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019, due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards. De même, l'État procédera à la suspension du recouvrement de la dette fiscale et douanière des entreprises les plus affectées par le COVID-19. En contrepartie, elles devront s'engager à maintenir les salaires de leurs employés ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique. Les entreprises et personnes physiques qui soutiennent le force COVID-19 sous forme de dons versés aux comptes ouverts au Trésor public pourront déduire ces dons de leurs futurs résultats fiscals. J'ai également ordonné une réorganisation du budget par des coupes sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement reportées, ce qui correspond à une économie de 159 milliards de francs. En outre, le gouvernement sécurisera 178 milliards pour couvrir partiellement des pertes de recettes budgétaires induites par la crise. Quatrièmement, enfin, le programme de résilience économique et sociale permettra d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et d'enrées de première nécessité. Le gouvernement veillera particulièrement à lutter contre toute pénurie artificielle et hausse induit des prix. L'ensemble des dépenses liées à la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale seront couvertes par le fonds de riposte contre les effets du COVID-19, force COVID-19, doté de 1 000 milliards de francs CFA, financés par l'État et des donations volontaires. au nom de la nation, je remercie celles et ceux qui ont déjà contribué aux forces COVID-19, secteurs privés, personnes physiques et partenaires au développement. J'invite toutes les bonnes volontés à se joindre à ce talent de solidarité nationale. Afin d'assurer les meilleures conditions d'inclusion et de transparence, le force COVID-19 sera supervisé par un comité de pilotage qui comprendra des représentants de l'État, de l'Assemblée nationale, toutes sensibilités confondues et de la société civile. Au demeurant, cette crise doit nous faire réfléchir davantage sur nos limites et nos vulnérabilités. Nous avons fait de grands progrès dans la production agricole pour assurer notre souveraineté alimentaire. Mais nous devons encore produire plus et mieux, consommer sénégalais pour être moins dépendants des marchés extérieurs. Je tiens particulièrement à la mise en œuvre accélérée du programme d'autosuffisance Henri. Mes chers compatriotes, dans un contexte global marqué par de nouvelles menaces transfrontalières comme le COVID-19, la vulnérabilité de l'État-nation rend encore plus pertinent l'attachement de notre pays au panafricanisme parce que l'unité africaine est pour nous un impératif de premier ordre. Je poursuivrai sans relâche mes efforts à l'échelle sous-régionale et continentale pour un front commun de l'Afrique dans la gouvernance mondiale et la prise en charge de l'impact du COVID-19. Quand une crise frappe toutes les économies, les plus faibles sont évidemment les plus affectés. je renouvelle par conséquent mon appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer nos efforts en annulant la dette publique et en réaménageant la dette privée selon des mécanismes à convenir. Du reste, la tourmente qui secoue le monde a fini de révéler au grand jour la fragilité de tous les pays et leur vulnérabilité commune. Alors, il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. Ensemble, mes chers compatriotes, tenons bon. Ensemble, restons debout et combattifs ensemble, gardons le cap sur l'objectif d'émergence par le culte du travail, de la discipline et du civisme. Dans le temps long de la vie d'une nation, le 60e anniversaire de notre indépendance est moins un aboutissement qu'une étape symbolique, une halte pour revigorer notre marche solidaire et résolue vers un futur meilleur. Nous sommes à la fleur de l'âge qui ouvre l'âge de la belle saison. Et l'histoire nous enseigne que c'est en subissant l'épreuve du feu que le fer gagne en éclat. Il en est de même de la nation pour la sauvegarde de sa liberté. La liberté est un combat de tous les jours. Et c'est à l'épreuve de ce combat qu'un peuple teste ses capacités de dominer l'adversité pour rester libre et réaliser son destin. Unis et solidaires, j'ai foi en notre détermination à hisser nos capacités à la hauteur de nos ambitions pour accomplir notre grand dessein. Vive le Sénégal en paix, toujours plus unis, plus libres et plus prospères. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Voilà, vous venez donc de... Sénégal Sénégal avec chiffres à l'appui, avec des mesures très précises et des reprécisions en ce qui concerne notamment les facilités qui sont faites aux entreprises parce qu'il y avait un petit... pas un malentendu mais on se posait des questions sur qui bénéficierait de telles mesures, quel secteur, quelle entreprise, dans quelles conditions et quels seraient les contreparties. Il est très important que le président précise particulièrement les contreparties après réception des facilités qui sont faites par l'État. Je pense à la nouveauté. Aujourd'hui, on a une idée première de l'impact du Covid sur l'économie du Sénégal. nous passons de 6,8 projetés de croissance du PIB à moins de 3%. C'est quand même un impact significatif énorme. Un point de PIB si je ne m'abuse M. le ministre c'est 150 milliards de francs CFA. Notre budget c'est 15 000 milliards. 3 points c'est 3 fois 150. Notre budget c'est 4 300 à peu près milliards. Mais le PIB c'est 15 000 milliards. Donc 3 points c'est plus de 3 points 450 et même plus de milliards de francs CFA en production perdue en richesse non créée qui était prévue mais qui ne sont pas créées. Donc des moins-values en termes de création de richesse. Ça c'est très important qu'on ait une idée première parce que c'est sous réserve d'évaluation un peu plus précise un peu plus approfondie. nous avons entendu le FMI proposer au G20 que le FMI et la Banque mondiale fassent des évaluations très précises de l'impact dans chaque pays. On ne sait pas probablement d'ici quelques semaines on saura si effectivement la communauté économique internationale va donner cette prérogative à ces institutions mais nos pays sont capables de faire cette évaluation et je ne doute pas que cet impact qui a déjà été évalué sera réellement l'impact ressenti par notre économie. Alors on reviendra plus précisément sur les paquets en tout cas il y a quatre aspects renforcement du secteur de la santé comme il l'avait prévu la résilience économique et sociale en particulier la résilience économique avec tout le paquet de mesures qui ont été annoncées les facilités de trésorerie les remises partielles les injections d'argent mais tout ça sous réserve de maintien de la stabilité macroéconomique et ça c'est un défi majeur la stabilité macroéconomique c'est de veiller à l'équilibre général quand même de notre économie en termes d'endettement en termes de déficit budgétaire en termes d'autres agrégats et d'autres aspects de notre économie pour que notre croissance soit quand même sauvegardée relativement durable on sait qu'il y a un événement exceptionnel qui se passe cette année mais comment rester sur les rails pour que dès qu'on sort de cette crise on puisse continuer la trajectoire qu'on avait entamée depuis plusieurs années ça aussi c'est un défi important et ce que tout le monde attendait c'était vraiment des mesures très précises au niveau social la tranche sociale qui bénéficie d'un bimestre qui sera prise en charge par l'état en ce qui concerne l'eau en ce qui concerne l'électricité l'achat de produits alimentaires voilà ça fait beaucoup beaucoup de choses je voudrais quand même dire une chose sur laquelle on attendait le président de la république on ne l'a pas entendu certainement n'a-t-il pas jugé utile d'en parler ici c'est le renouvellement et la prolongation de l'état d'urgence demain certainement il y aura un décret l'état d'urgence qui expire demain puisque le président de la république avait fait l'annonce le 23 mars dernier donc demain c'est le 12ème jour mais on va parler économie ce soir si vous voulez bien je vais vous donner la parole dans un instant monsieur le maire d'abord revenir sur ces 4 axes et ce programme de résilience pour que les gens comprennent est-ce que vous pouvez revenir sur ce paquet de mesures monsieur le ministre merci beaucoup chérif pour l'invitation Suleyman c'est un plaisir d'être sur le plateau de TFM ce soir et monsieur le maire bonsoir c'est un plaisir également d'être ici avec vous le président de la république donc son excellence Macky Sall vient donc de lire un discours fort sobre engageant un discours également d'espoir une invite également à nos populations une invite aux forces armées une invite également à toute la communauté internationale de redoubler d'efforts de prendre des mesures fortes envers l'Afrique de la même manière que cette communauté internationale a eu à prendre des mesures fortes pour atténuer les effets du Covid-19 sur leurs économies sur également leur population mais également des mesures fortes pour améliorer également leur système de santé cette pandémie c'est l'une des plus graves crises que le monde ait connue c'est une crise donc qui affecte tous les pays je m'incline vraiment devant la mémoire des victimes des disparus des personnes qui ont perdu leur vie notamment le regretté Pape Diouf qui est un des nôtres et nous souhaitons également je souhaite également un bon rétablissement à tous nos compatriotes et à toutes les populations où qu'elles se trouvent dans le monde d'avoir un rétablissement très rapide et donc cette crise cette pandémie affecte le monde entier l'Afrique voit son PIB également pratiquement le taux de croissance divisé par deux pratiquement avec cette crise économique le Sénégal n'est pas en reste comme le président de la république l'a annoncé notre croissance en fin d'année donc pour 2020 sera à moins de 3% et elle sera de moins de 3% et heureusement que le président de la république a pris des mesures fortes pour donc soutenir les entreprises soutenir les ménages parce qu'autrement on allait pratiquement aller vers des taux de croissance de 1 ou 1,5% parce que les mesures que le président a pu prendre nous apportent au moins 1,6% de taux de croissance sur notre économie et le président de la république donc a souhaité faire plusieurs choses la première c'est d'abord de s'assurer que le Sénégal dispose d'un dispositif pour riposter efficacement donc contre cette pandémie de pouvoir prendre en charge nos malades de pouvoir élargir les réceptifs hospitaliers les centres également de santé qui vont recevoir les malades de faire les tests d'équiper nos médecins de protéger nos médecins et également de nous assurer qu'il y a un confinement également des personnes de contact par exemple c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la décision a été prise de séparer les personnes qui ont eu des contacts avec des porteurs du virus ou bien qui sont suspects qu'on puisse les sortir de chez eux pour qu'on puisse les loger dans des établissements dédiés dans des hôtels en particulier c'est une manière aussi de soutenir le secteur hôtelier mais d'être sûr que ces personnes-là ne pourront pas mettre en risque la vie ou bien la santé d'autres personnes donc les hôtels seront rémunérés pour ça les hôtels seront rémunérés pour ça donc c'est une manière aussi de soutenir les hôtels quand l'état réquisitionne les hôtels l'état paye ce n'est pas gratuit et donc ça fait fonctionner également certains hôtels qui vont participer donc à ce programme ce n'est pas tous les hôtels ce que nous avons estimé à peu près c'est 4000 chambres d'hôtels dans tout le pays qu'on va essayer de réquisitionner et de rémunérer donc ces hôteliers à un tarif négocié bien sûr et permettre dans la foulée à ces hôtels également de pouvoir continuer à continuer leurs activités et j'y reviendrai tout à l'heure nous avons un programme de financement un mécanisme de financement que le président a d'ailleurs annoncé pour 200 milliards de Français avec le système bancaire local avec l'aide également de la BCAO une contribution de l'État pour permettre aux entreprises en difficulté notamment les entreprises dans l'hôtellerie dans la restauration dans le transport aérien dans le transport terrestre et d'autres secteurs qui sont affectés et la presse aussi pour qu'elle puisse il y a déjà une aide à la presse d'ailleurs qui a été augmentée par rapport à ce qu'elle était chaque année pour permettre également à la presse de continuer à jouer son rôle et aussi d'atténuer l'impact sur la presse parce que l'aide à la presse a été augmentée de combien ? On sera à 1 milliard de francs CFA cette année contre 700 millions ces dernières années voilà donc c'est ça que le président a décidé ce que nous avons aujourd'hui dans le plan et ce que je voudrais dire également c'est que ces entreprises donc pourront bénéficier de facilités de financement à des taux on est en train de finaliser avec les banques commerciales avec la banque centrale mais l'État va fournir des ressources et qui permettront par effet de levier de permettre à ces entreprises d'accéder à ces financements à des conditions aussi souples rapides mais c'est des lignes de financement des mécanismes qui sont dédiées donc aux entreprises affectées par Covid-19 le temps que la crise passe et que les conditions de remboursement également de ces financements soient assez souples sur une durée plus longue pour que les entreprises puissent amortir ce genre de prêts sans remettre en question leur situation de trésorerie On va revenir sur des détails si vous le voulez bien monsieur le ministre avant de donner la parole à monsieur le maire très rapidement 1000 milliards c'est le montant de ce fonds est-ce que le compte est bon ce soir ou on y est presque ? On y est pratiquement on y est pratiquement comme je l'avais dit avant une bonne partie viendra de nos partenaires au développement donc en pré-concessionnel en don surtout nous attendons donc beaucoup de dons nous avons déjà des promesses de dons maintenant il s'agit de les concrétiser des partenaires au développement des partenaires au développement qui s'est déjà manifesté par exemple et bilatéraux nous avons déjà la banque mondiale nous avons déjà le FMI bien sûr qui ont déjà validé il y aura également la BAD il y aura également la BID l'Union Européenne l'AFD le Luxembourg le Canada l'Allemagne surtout l'Allemagne je l'ai dit l'Union Européenne et certains de ses partenaires et le Japon aussi viendront donc en dons c'est ce qui va nous permettre également de ne pas creuser de trop le déficit budgétaire qui sera absolument creusé comme dans tous les pays du monde aujourd'hui dans l'Union Européenne les critères en fait budgétaires fiscales tout a été mis comme on dit on hold le temps que la crise en fait passe parce qu'aujourd'hui vraiment la priorité c'est de sauver des vies sauver des entreprises nous assurer que les populations ont les ressources nécessaires pour pouvoir vivre et tous ces pays ont pris des mesures extrêmement importantes rien que les pays du G7 c'est 5600 milliards de dollars injectés dans leurs économies et pour nous ce seront des appuis budgétaires des dons budgétaires ce sera des appuis budgétaires en dons et en prêts et en dons et en prêts et une autre partie l'état a décidé de réarranger le budget comme le président l'a dit pour dégager une économie de 159 milliards et il y aura 178 milliards également à financer de perte de recettes ce que nous attend donc comme perte de recettes de l'état c'est à peu près 337 milliards de francs CFA financés 178 milliards dans le plan donc ça fait partie des 1000 milliards et 159 donc milliards d'économies budgétaires sur certaines dépenses de fonctionnement toutes les administrations sont sollicitées de la présidence à toutes les structures de l'état pour réduire les dépenses de fonctionnement et maintenant aussi réarranger les dépenses d'investissement les reporter peut-être jusqu'à l'année prochaine pour dégager donc cette enveloppe de 169 milliards je vais mentionner je vais mentionner également ce que le secteur privé national les bonnes volontés ont commencé déjà à contribuer nous sommes à peu près à 9 milliards à la date d'aujourd'hui de contribution du secteur privé sénégalais et des bonnes volontés vous avez vu les différentes personnalités des différentes entreprises les différents patronats et associations remettre des chèques faire des virements sur le compte ouvert à la banque centrale un compte du trésor Covid ça s'appelle trésorier général du Sénégal Covid-19 donc vous pouvez faire un virement ou bien donner un chèque qui sera déposé donc sur ce compte ou bien aller dans n'importe quelle agence du trésor dans notre pays pour faire des versements en cash si vous le souhaitez également l'appel est lancé en tout cas et on aura compris également que l'état va encore serrer au niveau de son fonctionnement durant cette période M. le maire Chergui est-ce que vous êtes rassuré par toutes ces mesures entendues notamment concernant les mesures sociales ? Tout à fait je pense que ce qui se posait la question à savoir quel était le sens des audiences que le président de la république réservait à une certaine élite de notre population on trouvait la solution j'ai entendu un discours très responsable et très rassurant qui prend en charge de façon générale vraiment les préoccupations des Sénégalais et des secteurs affectés par le Covid-19 et c'est ça qu'on attendait il y avait beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes sur certaines mesures mais je pense que ce soir le président de la république a été un peu plus clair par rapport à certaines mesures annoncées qui aujourd'hui rassurent quand on a parlé du secteur de l'hôtellerie du restaurant du secteur du tourisme je pense que c'est des mesures très fortes quand on a parlé des mesures sociales aussi par rapport aux factures d'eau et d'électricité il y avait beaucoup de questionnements mais le président de la république a apporté des réponses très claires par rapport à ça le problème maintenant qui se pose c'est à dire l'éligibilité des ménages qui vont être concernés par rapport c'est la tranche sociale qui est concernée c'est la tranche sociale la tranche sociale qui est concernée quels sont les ménages qui sont éligibles par rapport à ces mesures là parce que très souvent les Sénégalais trouvent le moyen justement d'entrer en l'effilé et de pouvoir dire moi aussi je suis concerné à la place d'autres ménages qui seraient beaucoup plus concernés et on va laisser le ministre répondre à cette question absolument c'est une base de données de la Sénélec nous connaissons c'est à peu près 952 500 ménages qui sont connus donc qui sont dans la tranche sociale et une partie également des ménages qui sont au-delà de la tranche sociale mais pour qui on paye la partie tranche sociale je m'explique par exemple la tranche sociale à 15 000 par exemple on paye si vous payez moins de 15 000 on paye entièrement la facture donc de 15 000 si vous êtes à 25 000 on vous paye quand même les 15 000 et vous ne payez que les 10 000 voilà et donc au total ça concerne 975 522 ménages et c'est une enveloppe de 15,5 milliards de francs CFA que le président de la République a jugé important donc de reverser à ces ménages qui sont en difficulté et ça va affecter une bonne partie donc de la population sénégalaise mais pour un bimestre seulement pour un bimestre simplement et voilà et pour l'eau ce sera également pareil pour un bimestre et au-delà de ça il y a les 69 milliards de francs CFA de vivres qu'une bonne partie de ces ménages aussi va recevoir encore voilà donc c'est qui vont affecter un million de ménages dans notre pays aujourd'hui nous avons déjà une base de données de 588 000 ménages pauvres le président le président a décidé d'augmenter plus de 412 000 ménages supplémentaires qui seront déterminés à partir de travaux qui vont être faits dans toutes les collectivités locales avec les maires avec les sous-préfets avec les associations de manière transparente de manière ouverte et qu'on ait donc ce million de ménages en d'autres termes c'est à peu près 8 millions de personnes qui seront affectées donc par cette mesure une petite précision on avait entendu parler de transfert en cash on avait même des chiffres 184 000 francs CFA par ménage donc il n'y a pas de transfert de cash on ne donne pas d'argent on ne donne pas d'argent au-delà en fait de ce que là le programme de bourse de sécurité familiale en dehors de ce programme il n'y a pas de transfert de cash supplémentaire c'est des transferts en vivres chaque famille recevra à peu près 66 000 francs équivalents de vivres donc du riz de l'huile de la pâte alimentaire du sucre et du savon voilà surtout en cette période du savon c'est absentant monsieur Chergué non c'était par rapport à la période du col le bumeur ça me semble quand même un peu réduit on aurait dû peut-être allonger la période et permettre aux Sénégalais de souffler mais je sais ce que ça va impacter sur l'économie et les possibilités de l'état à vouloir tout accompagner les populations mais c'est une mesure salvatrice qu'il faut quand même saluer et en plus monsieur le maire de ces mesures toutes les mesures qui ont été prises également pour accompagner l'économie accompagner les entreprises qui sont en difficulté ce sont en contrepartie on demandera aux entreprises donc de ne pas licencier et ça c'est l'une des conditions donc au sine qua non pour obtenir donc cette tête de l'état pour faire partir de ce programme par exemple sur les financements ou bien les injections directes on a prévu des lignes de financement comme je l'ai dit sur les 200 milliards mais il y aura également un appui direct à certaines entreprises le secteur hôtelier par exemple ce qu'on a budgétisé en appui direct en réquisitionnant 4000 chambres pour deux mois c'est à peu près 12 milliards ce qu'on a budgétisé maintenant ça dépendra quelles sont les sociétés qui seront impliquées et les autres pourront avoir accès donc à ces facilités de financement pour résoudre des besoins de trésorerie immédiat qui leur permettront de ne pas licencier de continuer à payer leur salaire sachant aussi que l'état renonce à l'impôt sur le salaire pour ces entreprises en difficulté les salaires qui seront payés l'état va exonérer donc l'impôt sur le salaire pendant trois mois par exemple pour ces entreprises en difficulté et les autres mesures que l'état a prises également vont permettre à ces entreprises d'avoir des besoins de trésorerie plus satisfaits je donne un exemple sur par exemple le remboursement des crédits TVA en général la procédure prend du temps mais là le ministre des finances va mettre en place une procédure en mode fast track pour que les entreprises puissent être remboursées rapidement et faire face à des besoins de trésorerie l'une des mesures phares également que le président a décidé de prendre c'est de permettre aux entreprises qui devaient payer des impôts et des taxes tout de suite de repousser jusqu'au 15 juillet 2020 c'est une mesure importante également et la mesure sur l'accès au financement à des conditions allégées à des taux réduits avec une maturité quand même relativement longue permettra à ces entreprises de pouvoir faire face à tous ces besoins et c'est un mécanisme simple on a eu une réunion d'ailleurs ce matin avec les banques on a fait une réunion hier et la semaine prochaine on espère pouvoir mettre cette procédure en place et communiquer dans les détails comment les entreprises pourront avoir accès qui sont éligibles c'est tous les secteurs affectés par coronavirus surtout les secteurs les plus affectés donc le transport aérien le tourisme l'hôtellerie le transport terrestre et même aussi le secteur de la construction bien sûr le secteur de la presse la culture l'éducation également surtout l'éducation privée les enfants les élèves et les étudiants sont en congé en général les familles ne payent pas immédiatement donc les frais de scolarité donc il faut aussi un appui pour ces l'État va appuyer ces structures privées également absolument on a prévu un budget pour cela mais ces structures également pourront avoir accès donc à cette facilité d'accès donc au financement à des conditions donc préférentielles il y a aussi les PME et le président en a parlé absolument le président a parlé aussi des PME donc qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 100 millions on a décidé on a décidé de ne pas de supprimer l'impôt minimum forfaitaire c'est un impôt de 500 000 francs quel que soit votre résultat et cet impôt le président a décidé donc que l'État n'allait pas collecter cet impôt et ça aussi c'est un soutien important au PME j'ai l'autre mesure importante je vais finir par là et peut-être redonner la parole c'est également l'accès au financement ce qu'on a prévu c'est que les sociétés aussi de microfinance qui financent le secteur informel qui financent certaines certaines activités les GIE les GIE etc. puissent avoir accès donc à cette facilité auprès des banques parce que les banques prêtent ces structures de microfinance mais à des taux élevés et donc du coup le taux de sortie il est autour de 20-25% ce qui est élevé et donc il faut réduire ce taux de sortie pour permettre donc à ces entreprises et à ces GIE ou bien à ces opérateurs de pouvoir avoir accès au financement la DER également recevra donc son budget comme prévu pour que dans les meilleurs délais pour que la DER donc puisse également développer son programme et financer la DER a déjà commencé d'ailleurs à faire des facilités à certains de ses créditeurs et donc la DER pourra faire davantage en recevant son budget en tirant également sur les lignes de financement qui étaient déjà validées auprès de la BAD et auprès de l'Agence française de développement beaucoup de questions mais bon commençons par les plus simples peut-être alors quelle est la logique quand des entreprises qui vont avoir besoin de leur trésorerie sont invitées à quand même contribuer à un fonds qui va retourner alors bien naturellement ils pourront elles pourront ces entreprises déduire les sommes données sur le résultat futur mais c'est aujourd'hui que ces entreprises ont besoin de cette trésorerie je me suis posé quelle était la logique il y en a certainement une mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette logique est-ce qu'il n'y avait pas moyen justement de leur épargner cela et de leur demander justement ces sommes-là de les garder dans leur trésorerie pour continuer à fonctionner en résumé est-ce que l'État ne donne pas par la main droite et reprendre par la main gauche non je ne pense pas parce que si vous regardez les entreprises qui ont commencé à contribuer les plus grosses contributions quand même c'est des entreprises qui sont dans des secteurs qui ne sont pas très affectés ou qui sont moindrement affectés on n'a pas encore reçu de donations venant vraiment des entreprises des secteurs très touchés et également ces entreprises certaines de ces entreprises qui sont touchées aussi ont des réserves ont peut-être déjà des lignes de financement auprès de leur banque et ces entreprises n'étaient pas obligées vraiment de contribuer mais elles ont jugé faire un geste parce que tout le monde est appelé à contribuer tout le monde est appelé à faire un effort et ces entreprises c'est franchement la récordation le port autonome de Dakar voilà le port autonome certes est un peu affecté quand même parce que les importations baissent comme dans tous les pays les sociétés de télécommunications il est vrai que dans ce genre de situation elles ne sont pas vraiment affectées elles verront au contraire leur chiffre d'affaires augmenter certaines sociétés qui sont dans certains services également ne sont pas très affectées et n'oublions pas aussi qu'il y a des hommes d'affaires sénégalais aussi qui dirigent de grandes sociétés qui sont peut-être un peu affectées mais qui ont la solidité et qui ont jugé important vraiment de répondre à l'appel du président de la République pour donner un exemple et donc et montrer que malgré la difficulté nous faisons un effort également et ces entreprises si elles ont un besoin de trésorerie elles auront aussi accès à la facilité qu'on espère mettre en place dans les meilleurs délais donc c'est un peu un appel du pied à ces grandes entreprises ce n'est pas vraiment l'appel du pied pour moi elles ne sont pas obligées vraiment de répondre elles ont jugé important de le faire parce que simplement c'est symbolique c'est important c'est un moment important dans l'histoire de notre pays c'est une crise majeure chacun fait un effort elles ont fait un sacrifice certes mais elles tenaient à symboliquement aussi être présents aux côtés de l'État mais surtout aussi aux côtés des populations parce que tout ce que l'État a fait le 1 000 milliards ça retourne vers les populations l'État n'est pas là et les populations sont là l'État est là pour les populations donc tout ce que l'État a fait c'est vraiment pour les populations et donc ces patrons d'entreprises ces entreprises ont décidé également de contribuer sur quelque chose qui va retourner vers la nation qui va retourner vers toutes les populations pratiquement de notre pays concernant l'électricité on a beaucoup de questions relatives à l'électricité concernant par exemple le WFL est-ce que les gens qui payent le WFL sont concernés ou pas ? On a des questions de ce genre sur les réseaux La Sénélec nous avons échangé avec la Sénélec qui nous a dit que la base de données des clients concernés c'est 975 522 ménages et je suis sûr qu'il y a des clients de WFL également dans cette base de données on aura des discussions avec la Sénélec La Sénélec sortira pour clarifier on a un budget de 15 milliards 500 millions dédié à 975 522 ménages c'est ça qu'on a fait en estimant combien un bimestre va coûter en termes de consommation d'énergie ce qu'on peut envisager c'est de dire par exemple que sur vos factures de février par exemple et de mars si vous aviez déjà payé vous avez un crédit peut-être auprès de la Sénélec ou bien on vous rembourse vous avez un crédit et si vous n'avez pas encore payé donc vous n'avez pas besoin de payer il faut aussi éviter de dire que c'est dans le futur parce que les gens peuvent aussi en profiter pour consommer de manière vous traitez avec les familles les ménages c'est directement avec la Sénélec ou c'est directement avec les factures des ménages c'est directement avec la Sénélec on paie et comme ça la Sénélec ne réclame pas les paiements auprès de ces ménages mais n'oublions pas que les ménages par exemple qui consomment au-delà par exemple de ces 15 000 francs vont devoir payer le Delta l'Etat ne couvrira que jusqu'aux 15 000 francs pour ces 900 donc aux 52 000 975 522 ménages et tout ce qui est au-dessus ces ménages vont devoir donc payer la différence il se trouve que la Sénélec c'était quand même 54% de la masse de la dette fournisseur de l'Etat il y avait même été il était prévu d'appuyer cette dette jusqu'en 2022 je pense et beaucoup d'argent avait été mis de côté pour cette année pour appuyer pour les BTP etc alors l'annonce a été faite absolument renforcement de ce remboursement d'aides fournisseurs comment les compensations vont se faire parce qu'avec la Sénélec par exemple l'Etat devait beaucoup d'argent l'Etat va devoir payer et payer c'est inclus c'est inclus en fait dans les créances échues de 302 milliards c'est ça que l'Etat va injecter donc dans l'économie en payant dans les meilleurs délais en remboursant c'est fournisseur c'est fournisseur donc c'est au total 302 milliards et en contrepartie il faut que ces entreprises également jouent le jeu en remboursant également leurs fournisseurs à eux et surtout s'il y a des petites et moyennes entreprises qu'il y ait une chaîne et donc en injectant cette liquidité dans l'économie donc de 302 milliards beaucoup d'entreprises beaucoup de PME vont être affectées du coup beaucoup de salariés vont être affectés positivement beaucoup de ménages aussi affectés comment vous contrôlez tout ça nous avons nous connaissons déjà qui sont ces entreprises qui ont des créances échues ou bien qui vont être échues dans les semaines ou jours à venir l'Etat les connaît l'Etat va faire les virements et payer ces créances et maintenant on va négocier avec ces entreprises avec un accord peut-être avoir un accord pour que ces entreprises aussi payent les créances à leurs propres fournisseurs mais l'Etat ne peut pas obliger mais c'est le devoir de chaque entreprise vraiment de payer de payer ces fournisseurs on peut dans le futur peut-être pas tout de suite envisager qu'il y ait des délais pour que les grandes entreprises payent les petits fournisseurs une réglementation future mais dans l'immédiat il n'y a pas une réglementation sur ça nous sommes sûrs que ces entreprises là sont responsables en général aussi c'est de grands groupes c'est de grandes entreprises c'est la Senelec c'est des entreprises du bâtiment il y a également des PME qui sont directement impliquées toutes ces entreprises là vont sentir le besoin le devoir aussi de payer aussi leurs factures de payer leurs fournisseurs pour que l'économie soit huilée davantage on a beaucoup parlé de l'électricité on va parler également de l'eau avec un montant de 3 milliards également qui a été annoncé monsieur le maire vous êtes proche des populations l'eau l'électricité est-ce que les mesures que vous avez entendues ce soir sont à la hauteur elles sont rassurantes quand même et je pense que le président de la république de par les mesures édictées tout à l'heure touchera le maximum de Sénégal qui attendait véritablement ces mesures là je le pense très sincèrement il faut comprendre aussi le contexte c'est pas évident c'est pas facile et beaucoup de Sénégalais s'interrogeaient par rapport aux factures d'eau et d'électricité qu'est-ce que l'état allait faire et je pense que le président a pris la bonne température et a apporté les solutions aux questions auxquelles les Sénégalais n'avaient pas encore trouvé de réponse je pense qu'il faut creuser le problème comme ça a été dit tout à l'heure et de mettre un mécanisme transparent pour que tout ce qui a été annoncé là puisse se dérouler dans d'excellentes conditions sinon ça va être véritablement très 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 compliqué il y a un comité la transparence et du pilotage d'ailleurs la coordination l'excès de bonté ne nuit pas mais on a vu des collectivités territoriales aussi relativement riches puissantes agir directement en faveur des populations comment on fait pour éviter les doublons justement entre les différents démembrements de l'État l'État central l'État décentralisé ce que nous espérons c'est que toutes les collectivités aussi fassent des efforts à leur niveau selon leur budget selon leurs moyens selon l'impact dans également leur commune mais on ne peut pas dire que comme l'État a fait il ne faut pas que les autres fassent parce que le besoin il est tellement important ceux qu'on doit aider sont également importants l'impact l'impact est sévère toute aide est la bienvenue qu'elle vienne de l'État directement qu'elle vienne des collectivités qu'elle vienne même d'entreprises on a vu des entreprises faire des actions directement au niveau du ministère de la santé également au niveau des communautés également j'ai reçu par exemple une entreprise aujourd'hui qui a offert un chèque de 150 millions de francs et en même temps a réservé un montant pour les populations qui résident à côté donc de ses locaux de son usine et ça c'est des mesures également que nous saluons est-ce que le budget sera revu dans quel délai et quelles sont les compensations absolument le président prendra certainement une ordonnance nous allons faire une loi de finances rectificative le ministre des finances et du budget va y travailler pour tenir compte de cette réorganisation du budget donc de ce fonds de 1000 milliards de tous les ajustements de toutes ces interventions de toutes ces nouvelles dépenses que l'état a décidé de faire ça se sera fait d'un côté d'un autre côté également nous allons réorganiser le PAP2 le plan d'action priorité numéro 2 pour reprioriser les dépenses d'investissement et de tenir compte d'un volet important comme l'a dit le président de la République c'est de revoir nos modes de production nos modes de consommation nos priorités réinvestir davantage dans l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire pour que demain de consommer local s'il y a une crise qu'au moins qu'on ait de quoi manger sans avoir besoin d'acheter à l'étranger et l'autre point également c'est l'industrie pharmaceutique il faut qu'on s'assure également que certains médicaments de base certains produits de base que notre pays produit ce genre de produit pour notre besoin mais également pour les besoins de la sous-région au-delà des investissements qu'on pourrait inciter à faire faire dans ces secteurs il y a aussi la réglementation par exemple sur l'industrie pharmaceutique il y a quand même quelques contraintes qu'il faudra qu'on lève pour que tout investisseur puisse dans la transparence dans la compétitivité et l'efficacité investir dans l'industrie pharmaceutique il y a une entreprise qui est en difficulté dans cette industrie et qui peut jouer un rôle extrêmement important le président de la République a donné des instructions en conseil des ministres pour que le gouvernement travaille avec le secteur bancaire avec d'institutions publiques de financement de l'État pour apporter donc une solution à cette entreprise pour qu'elle puisse produire donc ce dont on a besoin pour lutter contre Covid-19 toujours au sujet des factures d'eau et d'électricité on va en parler si vous permettez monsieur le maire on va en parler dans un instant parce que nous avons le président de l'UPIC du secteur privé vous l'avez dit le secteur privé qui a participé à hauteur de 9 milliards de francs CFA le secteur privé sénégalais vous l'avez précisé monsieur le ministre nous avons en duplex Amadou Sec bonsoir monsieur Sec nous l'avons perdu on va le retrouver alors avant la question de l'eau est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que Médis va renaître rapidement c'est l'intention et la volonté du gouvernement nous allons faire tout ce qu'il faut pour les aider à renaître comme vous l'avez dit on peut envisager même qu'un instrument de l'état prenne une participation dans ce projet dans cette entreprise et mobilise des financements pour que l'entreprise puisse repartir et également d'autres secteurs nous avons quelques projets aussi dans l'industrie de la pharmacie qui sont un tout petit peu bloqués on va voir comment les appuyer pour qu'on puisse produire certains produits on a découvert à l'occasion de cette crise qu'il y a une société au Sénégal qui fabrique des casacs de protection des médecins par exemple effectivement c'est des industries un peu marginales nous l'avons cette fois-ci nous l'avons cette fois-ci Amadou Sec bonsoir oui bonsoir président de l'UPIC du secteur privé quelles sont vos réactions qu'est-ce que vous retenez ce soir du discours du président de la république notamment ceux dans le domaine économique écoutez moi je suis en tant qu'acteur privé on est très satisfait je salue tous les membres du plateau et je félicite le président de la république d'avoir le courage d'attaquer tous ces problèmes qui suscitent la majorité des Sénégalais et aujourd'hui si on regarde la batterie de mesures en faveur des entreprises en faveur du social on est vraiment satisfait et aujourd'hui ça encourage toutes les entreprises toutes nos entreprises qui ont contribué à apporter vraiment leur pierre pour que ce combat soit gagné aujourd'hui nous avons mis le secteur privé le ministre l'a dit on a mis plus de 9 milliards et je pense que ça montre l'engagement du secteur privé pour accompagner les efforts de l'État et l'État qui va payer ses fournisseurs à hauteur de 302 milliards ça aussi c'est une bonne nouvelle pour le secteur privé sénégalais ouais moi je pense que ça c'est une excellente nouvelle et surtout la dette intérieure que nos entreprises ont toujours réclamé et je pense que c'est le moment de féliciter cette initiative qui va permettre aux entreprises qui ont travaillé avec l'État de souffler un peu et de pouvoir amorcer une nouvelle dynamique donc ces 302 milliards consacrés au paiement des fournisseurs c'est quand même une bonne mesure qui est prise et qui est à saluer très bien je sais que quel appel lancez-vous aux membres de vos organisations quant au respect des contreparties attachées quand même à ce package mais vous savez maintenant maintien des emplois et paiement de 70% au moins du salaire des personnels mis en chômage technique vous savez le secteur privé le secteur privé a toujours pris en compte l'intérêt des travailleurs et aujourd'hui on se réjouit de voir l'État prendre des mesures fortes telles que les crédits de TVA les reports de dette fiscale la déduction des impôts pour les contributions nous le secteur privé a contribué fortement je l'ai dit à 9 milliards mais nous avons contribué aujourd'hui l'État retourne en nous visant une déduction sur les impôts futurs je pense qu'on est en phase avec l'État et le secteur privé va tout faire pour maintenir les emplois maintenir le maximum d'emplois pour permettre au système économique de tourner pleinement très bien merci beaucoup monsieur Ahmadou Sec merci merci beaucoup monsieur le maire vous parlez tout à l'heure on parlait des factures d'eau et de l'électricité des ménages je voudrais interpréler monsieur le ministre pour dire comment sera-t-il des factures des collectivités territoriales donc vous êtes membre oui je vais préciser en fait que dans le cadre de ce plan nous ne l'avons pas nous n'avons pas prévu mais c'est quelque chose qu'on peut regarder qu'on peut envisager surtout avec mon collègue le ministre Omar Gueye en charge des collectivités territoriales de voir qu'est-ce qui est possible de faire mais pour l'instant les factures d'eau c'est vraiment seulement pour les ménages qui sont donc dans la tranche sociale à hauteur de 3 milliards de francs pour un dimestre et ça concerne qui comme on l'a fait avec l'électricité c'est 670 000 ménages qui seront affectés par cette mesure prise par le président de la République très bien sur ce point j'étais en train de vérifier quel est le seuil en fait des tranches sociales en électricité j'ai oublié les chiffres c'est une certaine quantité d'eau consommée durant un bimestre en termes de mètres cubes pour l'eau et en termes de kilowatts je pense en électricité je reviendrai avec ces informations tout à l'heure pour que nul n'en ignore il est important de savoir que bon voilà c'est pas tout le monde qui est concerné bien évidemment c'est quand même beaucoup de monde parce que les abonnés de la CNELEC en tout et pour tout y compris les entreprises c'est 1 500 000 abonnés je pense si on presque 1 million presque 1 million les factures sont prises en charge c'est quand même un effort très significatif bien évidemment en tout cas la facture d'eau va concerner 670 000 personnes 670 000 ménages 670 000 ménages comme vous l'avez dit avec l'électricité à partir de 15 000 francs là aussi est-ce que vous pouvez nous donner des détails je n'ai pas le détail mais je sais que c'est autour de ceux qui consomment moins de 20 mètres cubes 20 mètres cubes c'est ça 20 mètres cubes mais le CNELEC donc le ministère de l'assainissement et de l'eau le ministère des énergies et du pétrole donc reviendront sur ces mesures là avec les entités impliquées pour pouvoir les communiquer et expliquer donc dans les détails mais le principe il est retenu le budget il est dégagé et donc c'est 15 milliards 500 millions pour l'électricité pour 975 522 ménages et 670 000 ménages côté eau pour 3 milliards de francs CFA j'aimerais quand même m'arrêter sur un secteur assez particulier c'est le système financier les banques les compagnies d'assurance etc. vous avez évoqué le rôle des banques dans les facilités de crédit dans le système etc. c'est ça mais ce sont quand même des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent sans stigmatiser quelques secteurs que ce soit mais est-ce que vous sentez vraiment une réelle contribution en dehors de fluidifier un peu l'économie en prenant les garanties et les avals de l'État est-ce que vous sentez vraiment l'intervention de ce secteur est-ce que vous avez des attentes supérieures à ce qui se fait jusqu'à présent ? absolument et d'ailleurs hier quand nous les avons rencontrés avec le ministre des finances et du budget le président de l'association et d'autres directeurs généraux de banques ils ont vraiment marqué leur volonté à accompagner l'État à accompagner l'État à accompagner les entreprises à accompagner leurs clients elles ont déjà même commencé à le faire parce qu'elles ont reçu déjà des demandes de report de crédit de rééchelonnement de sociétés qui sont déjà affectées par la crise elles nous ont quand même fait certaines doléances et nous allons les soutenir dans le cadre de la réglementation donc avec les autorités bancaires la banque centrale nous avons une réunion visée aux conférences la semaine prochaine les ministres donc des finances et d'économie de l'IOMOA pour discuter de beaucoup de questions mais surtout cette question peut-être de l'assouplissement de la réglementation d'une certaine réglementation bancaire qui va faciliter donc la volonté qui va faciliter donc aux banques et leur donner la possibilité donc d'accorder les crédits sans que ces banques soient pénalisées donc par la réglementation surtout balle 2 balle 3 et ce qu'on voit c'est que dans les pays développés dans les grands pays les banques centrales ont mis en stand-by balle 3 par exemple balle 2 ces pays ont adopté depuis une dizaine d'années mais balle 3 ils ont mis en suspension c'est-à-dire les exigences en termes de fonds propres en termes de fonds propres en termes de ratio prudentiel etc. qui font que les banques sont un peu timides et nous nous allons également envisager ce genre de mesures avec la banque centrale dans le cadre donc de notre union M. le ministre avant de passer à la version Wolof parce que c'est important également pour nos téléspectateurs il y a deux questions il y a la diaspora également qui se manifeste le président en a parlé mais le président a réitéré encore une fois ce soir sur son appel à l'annulation de la dette publique deux questions et rapidement on va passer à la version Wolof sur la diaspora la diaspora qui envoie à peu près 1300 milliards de francs CFA par année verra donc ses revenus dans les pays où elle réside cette diaspora diminuée la France avec l'Italie et l'Espagne qui sont les gros contributeurs ont pris des mesures qui font que nous nous attendons à peu près à 30% de baisse sur les envois de la diaspora et une partie de la diaspora qui est dans ces pays également éprouve des difficultés c'est pourquoi le président de la république a décidé d'octroyer 12,5 milliards de francs CFA à cette diaspora maintenant il faudra qu'on trouve un mécanisme inclusif un mécanisme qui va permettre qu'on puisse remettre ces fonds vraiment aux nécessiteurs de la diaspora ceux qui sont vraiment dans le besoin à travers nos consulats les ambassades mais également à travers les associations notre diaspora il est très organisé il y a des daïras des associations et nous espérons qu'avec ces mécanismes les personnes qui en ont besoin pourront obtenir des soutiens Est-ce qu'il y a des critères rapidement ? Pas encore le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur est en train de travailler là-dessus et je veux également noter que déjà un milliard de francs CFA ont été déjà ou ont déjà été envoyés à la diaspora pour en fait renforcer les fonds sociaux dans les consulats et dans les ambassades ça c'est différent des 12,5 milliards qui seront libérés prochainement une fois que le mécanisme vraiment est défini une fois également que les ailleurs droits les personnes nécessiteuses dans la diaspora sont identifiées dans le monde entier nous avons quand même beaucoup de sénégalais à l'étranger et le président a jugé nécessaire de faire un geste sachant également que les distributions de vivres toutes les mesures qu'on a prises également en interne vont affecter positivement les familles restées au pays de cette diaspora parce qu'on a vu également des familles à Louga notamment lancer un appel à l'État parce que ces familles aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts on peut le dire parce que les compatriotes qui sont là-bas en Europe ne peuvent plus sortir justement pour envoyer de l'argent très rapidement sur les mâles je voulais dire les étudiants vous les classez dans la diaspora ou dans le secteur de l'éducation les étudiants sénégalais à l'étranger nous avons pour l'instant 12 milliards mais les étudiants sénégalais à l'étranger il y a certains qui ont des bourses il y a certains qui reçoivent peut-être des aides certains aussi font des travaux à mi-temps le ministère des Sénégalais donc des aides étrangères et Sénégal de l'extérieur va tenir compte de tout ça pour voir vraiment les personnes qui sont dans le besoin comment on peut les aider dans le besoin à cause de Covid-19 c'est quand même un peu clair voilà juste une petite question on parle de secteurs particulièrement touchés mais on sait qu'il y aura un effet domino ça va toucher tous les secteurs et il n'y a qu'à voir les questions les interpellations même privées chaque secteur va finir par lever la main pour demander quand même sa part du package premièrement est-ce que vous avez anticipé cela deuxièmement comment vous répartissez tout ce package entre les différents secteurs parce qu'on n'a pas la clé de répartition et une dernière précision d'ordre macroéconomique c'est l'inflation quand on injecte beaucoup d'argent dans l'économie quand on veut satisfaire toute la demande même si on s'engage à s'assurer que les approvisionnements seront faits etc qu'on va garder les prix dans une certaine limite il y a des mécanismes profonds qui se mettent en oeuvre qu'on ne maîtrise pas toujours quelles sont les mesures que vous allez prendre pour vous assurer vraiment que les prix ne vont pas augmenter et que l'inflation ne va pas augmenter je vais commencer par là où vous avez terminé le ministère du commerce déjà et des PME a pris certaines mesures nous nous attendons à une augmentation une légère augmentation de l'inflation ce qui est inévitable c'est d'ailleurs dans tous les pays du monde aujourd'hui qu'on va observer cela malgré la baisse des prix par exemple des prix du pétrole le ministère du commun a pris ces mesures et je pense que ces mesures là auront des effets et vont atténuer cette conséquence cet impact sur les autres secteurs qui sont affectés n'oubliez pas dans le discours du président il a mentionné 100 milliards d'injections directes dans différents secteurs il est évident que la part du lion va aller vers les secteurs les plus sinistrés donc ces transports aériens tourisme hôtellerie etc mais ce que nous avons prévu aussi dans ce budget c'est d'aider aussi le secteur de l'agriculture pour que notre agriculture la prochaine campagne soit vraiment une réussite en augmentant les intrants et en augmentant également les engrais pour qu'on ait des rendements plus élevés surtout dans les cultures vivrières et par exemple aussi dans le secteur de l'élevage nous avons prévu un budget pour des aliments de bétail le ministère donc de l'élevage recevra 3 milliards de francs je me rappelle de ce chiffre 3 milliards prévus donc pour les aliments de bétail il y a déjà 1 milliard en place fourni par le fonds ARC et 2 milliards supplémentaires dans le cadre de ces 1000 milliards c'est pour distribuer les vivres tous les secteurs chaque secteur aura un montant certains secteurs ont des fonds de soutien des fonds d'appui on va essayer d'abonder un peu ces fonds et nous assurer que les endroits puissent les recevoir et ne pas oublier également la grosse enveloppe qui va également faire des prêts aux sociétés de microfinance qui vont alléger leurs critères et leurs conditions et leurs termes pour que donc beaucoup de secteurs puissent bénéficier de ces conditions de financement Dernière chose avant de basculer en roll-off sur l'annulation de la dette la dette publique estimée à 44 milliards là aussi le président de la République en a parlé Le président a lancé un appel important donc un message politique très fort l'ONU partage donc cette vision du président certains chefs d'état aussi des chefs d'état africains aussi partagent quelques chefs d'état aussi à l'étranger donc envisagent vraiment d'étudier cette proposition ce qui est important c'est que le président de la République souhaite que le développement de l'Afrique soit accéléré qu'on ne soit pas dans de petites choses de petits projets de petits investissements chaque année et on renvoie notre développement à 2063 si on peut ramener ça à 2033 à 2043 pourquoi aller jusqu'à 2063 et l'annulation donc d'une partie de la dette parce que ce n'est pas toute la dette parce que la dette privée ce qu'on peut faire c'est d'essayer de réarranger trouver des mécanismes avec les banques centrales occidentales avec nos partenaires occidentaux pour qu'on puisse peut-être rallonger les maturités sur ces dettes privées et réduire également les taux d'intérêt pour dégager des marges budgétaires pour que nos états puissent investir massivement dans la santé dans l'éducation dans les infrastructures atteindre par exemple l'accès universel à l'électricité en Afrique dans 5 ans pourquoi le faire dans 15 ans ou dans 30 ans donc c'est ça en fait la volonté du président être plus ambitieux être plus ambitieux et si l'Afrique se développe de manière rapide c'est le monde qui va bénéficier nous n'allons plus besoin de tendre la main ou de demander certaines facilités à nos partenaires étrangers et ces partenaires donc occidentaux vont y trouver également leur compte d'avoir une Afrique solide qui crée de la croissance qui crée des emplois qui génère avec des entreprises solides et qui aussi aura un pouvoir d'achat plus important pour pouvoir peut-être même consommer des produits ou bien obtenir des services venant même de ces pays qui nous ont aidés donc c'est comme ça qu'il faut voir l'appel du président c'est un développement de l'Afrique en mode fast track ce qu'on peut faire en 20 ans pourquoi essayer de le faire en 40 ans en 2063 c'est très long c'est l'agenda de l'Union africaine et avec une annulation par exemple de la dette comme le président de la République l'a demandé écoute on peut-être ramène ça à 2043 ou à 2033 et tout le monde y gagne le monde entier y gagne à ce moment-là c'est l'Afrique du Sud qui porterait la voie de l'Afrique au niveau du G20 au lieu de la France par exemple pour qu'on fasse quelque chose pour l'Afrique et j'ai retenu aussi que le président de la République a appelé à un nouvel ordre mondial absolument parce que basé sur l'humain et l'humanité absolument au-delà de l'Afrique du Sud nous avons les partenaires du G20 la France et d'autres vraiment portent la voie de l'Afrique ça il faut le reconnaître mais c'est bien d'avoir d'autres pays africains qui puissent porter cette voie un nouvel ordre mondial on a vu un petit virus qui bouleverse le monde entier bouleverse le monde entier donc tout ce qu'on avait comme ordre comme règle comme réglementation c'est immédiatement en un laps de temps remis en cause donc il faudrait que le monde se prépare que l'Afrique se prépare aux prochaines pandémies parce qu'il y en aura on ne peut pas éviter il faut qu'on ait les investissements massifs qu'il faut dans les 2, 3, 4 prochaines années pour qu'au moins que notre système sanitaire soit absolument aux normes qu'on puisse assurer l'autosuffisance alimentaire qu'on puisse également produire certains produits pharmaceutiques pour que demain le Sénégal et l'Afrique soient également prêts et puissent compter également sur eux-mêmes vous avez raison de le rappeler Suleymane la France qui porte la voix de l'Afrique un lieu et place c'est peut-être un étonnement de l'Afrique du Sud la France le président Emmanuel Macron qui a annoncé une forte initiative absolument en soutien de l'Afrique après M. le ministre à 60 ans on a raté le train de l'industrialisation c'est peut-être pas trop tard non ? ce n'est pas trop tard nous avons pas mal de projets et programmes sur les agropôles nous sommes en train de travailler avec le ministère des industries et des partenaires sur certains secteurs qui créent des emplois qui vont nous permettre de faire de l'import substitution de réduire nos importations d'exporter davantage élargir notre activité économique c'est ça aussi les réformes malgré la crise quand même l'État continue à travailler le secteur privé continue à travailler on va continuer à faire les réformes il y a des projets prioritaires qu'il faudra exécuter cette année donc l'État continue à travailler quelle que soit donc la situation le système de viséoconférence nous y aide dans la mobilisation des ressources j'ai une viséoconférence le lundi avec tous les partenaires et ce sont c'est la technologie qui est là qui nous permet de faire face et d'avancer donc dans nos projets et dans nos investissements le Sénégal qui va fêter à 60 ans vous savez ce que Pablo Picasso a dit à propos de 60 ans à 60 ans on est jeune malheureusement c'est trop tard peut-être que on ne sait jamais il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard le Covid-19 va rebattre les cartes au Sénégal l'État va reprendre sa place absolument et l'humain sera au centre du jeu et non plus les statistiques les marchés financiers etc il faut qu'il y ait un juste équilibre entre les deux en tout cas c'est l'appel du chef de l'État vous avez raison de le rappeler Suleymane nous avons en ligne MSN patron dans le secteur de l'hôtellerie bonsoir monsieur Sén oui bonsoir en duplex bonsoir monsieur le ministre monsieur Le Maire cher journaliste de TFM oui d'abord je me félicite de l'excellent discours du chef de l'État qui était pleine de sérénité je prends donc la parole en tant que vice-président du CNP d'abord acteur vraiment je pense de l'économie vice-président du CNP vice-président du club des hôteliers et membre aussi du secteur du tourisme en entier dans les Sargent-Touvrage le président a pris la mesure vraiment de ce qui se passe et nous nous en réjouissons parce que d'abord c'est un appel à l'unisson comme il a fait avec les politiques moi je ne suis pas politique si j'ai un parti le parti de l'entreprise comme on dit chez nous au CNP mais après le consensus de tous les politiciens pour avoir la mesure de ce qui se passe voilà que une batterie de mesures ont été faites je me félicite de l'excellent ministre de l'économie ce jeune ministre de l'économie je ne le dis pas parce que on l'a rencontré on a vu qu'il y a des idées claires malgré ces difficultés on sent on voit qu'il est en train d'avancer malgré que le contexte est très difficile ceci dit les mesures qui ont été arrêtées c'est des mesures excellentes non seulement pour l'autorité pour ceux qui parce que tous les états sont fermés nos employés sont à la maison les agents d'ouvrage bien sûr le transport est paralysé le transport ne fonctionne plus donc la mesure est grande comme disait l'autre il y a quelqu'un qui à l'international disait actuellement on doit cesser toutes les guerres effectivement donc à plus forte raison chez nous au Sénégal ce que je voulais dire simplement monsieur le ministre vous avez dit quelque chose d'important le secteur pharmaceutique il y a deux firmes qui sont en train de se faire qui traversent des difficultés de formalité et tout ça l'une peut-être c'est autre chose je veux dire je vais le nommer directement c'est Teranga Pharma il faut appuyer ces structures c'est fini donc je pense qu'actuellement il faut qu'on ait confiance aux hommes sénégalais c'est fini je pense qu'à partir de cette crise c'est fini de dire oui donc les Sénégalais même si il faut encourager ces entreprises même si elles font pas bien le produit on consomme ce produit en disant attention ton produit reste à finir améliore-le on l'encourage il va s'améliorer c'est ce que les Chinois ont fait c'est ce que les Japonais ont fait quand ils ont construit les premières voitures personne ne voulait des voitures japonaises on disait non quand toujours dans le dans le domaine de la voiture les gens disaient oui non je veux une voiture Peugeot mais quand ils se sont améliorés 5 ans après les gens qui venaient non est-ce que tu n'as pas une voiture d'occasion japonaise donc c'est comme ça je pense qu'il faut qu'on encourage nos entreprises même si elles ne font pas bien les choses qu'on les encourage qu'on leur dise voilà tu peux mieux faire et au fin on sera au niveau en tout cas c'est le moment pour nous Sénégalais on sait maintenant parce que je peux vous dire chacun bien sûr chaque pays on parle des partenaires c'est vrai mais d'abord ils commencent par chez eux et c'est l'appel que je voulais dire il y a des Sénégalais qui sont engagés à investir à investir à travailler pour ce pays parce que ce pays nous l'avons vu pour cette malédité tout le monde pense à rentrer chez lui n'est-ce pas donc voilà un peu monsieur le ministre les gens qui sont sur le plateau ce que je voulais dire le discours du président nous rassure nous les hôteliers nous l'entreprise privée parce qu'au moins on comprend les reports de TVA enfin les reports sur l'IS les échéances qu'on va reporter la suspension du TVA moi-même j'ai des programmes agréés suspendus dont les TVA sont suspendus mais c'est encourageant on veut payer quand on rentre de l'argent on veut bien payer cette TVA parce que nous la facturons voilà un peu je ne vais pas être long je vous remercie et bonne fête de donner une appellance à tout le monde à mes pensées à un grand homme qui est j'ai fait la classe de 5ème 4ème et 3ème avec Pab Diouf au collège Sacré-Cœur il était déjà même en 3ème il était brillant il est classe et voilà un Sénégalais par les interviews qu'on a vues et après je l'ai tréquenté voilà un Sénégalais modèle donc il y a des modèles au Sénégalais il faut qu'on se réfère à ces modèles et qu'on avance voilà merci 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 beaucoup monsieur MSN le secteur privé vers les énergies exactement manifestement d'ailleurs nous avons rencontré avec les différents patronats des différents secteurs avec les ministères également sectoriels nous avons beaucoup échangé donc lors de l'élaboration de ce plan nous avons bien tenu compte de leurs préoccupations et donc son appel aussi est entendu de vraiment d'essayer de produire localement de soutenir le secteur de la pharmacie c'est quelque chose que nous allons faire je vais juste rebondir un peu sur les mesures aussi prises par le président de la publique sur l'annulation donc de la dette d'une partie de la dette fiscale à la date du 31 décembre 2019 donc des ménages et des certaines entreprises donc qui étaient sous redressement qui avaient quelques difficultés le président a décidé donc d'annuler cette dette là pour permettre à ces entreprises de souffler également de ne plus avoir un stress fiscal permanent qui va les bloquer dans leurs activités et c'est toutes les dettes toutes les entreprises c'est le ministère des finances et du budget donc on va communiquer là-dessus dans les détails mais c'est un montant global de 200 milliards qui était arrêté donc à la date du 31 décembre 2019 justement la question est intéressante parce qu'il y a le secteur privé sénégalais mais il y a également le secteur privé des entreprises étrangères est-ce que vous les avez rencontrés nous avons également absolument rencontré l'association qui s'est constitué en une chambre tout à fait le Rochem nous les avons rencontrés avec l'ambassadrice madame la margine Irène Mengeson on a eu une serre de travail nous avons également eu une conférence téléphonique avec le secteur privé américain et d'autres secteurs privés également nous avons échangé sur les mesures que l'état est en train de prendre et également sollicité également que ces entreprises-là puissent maintenir l'emploi puissent donc gérer en gardant les emplois certaines entreprises d'ailleurs ont proposé des idées très intéressantes certaines par exemple ont proposé de payer en avance celles qui sont profitables de payer en avance à l'état certains impôts et ça aussi ça soulage sur la trésorerie et permet à l'état de faire face à certains besoins est-ce que le budget du Sénégal va baisser le budget pas le PIB non au contraire ça va augmenter avec toutes ces mesures que nous avons prises on aura une baisse fiscale comme je l'ai dit de 337 mais va être donc compensée dans le financement de ce plan et également par une réorganisation du budget de fonctionnement et d'investissement mais toutes les autres mesures vont augmenter donc le déficit le déficit il va augmenter il était prévu à 3% comme tous les pays le déficit va augmenter peut-être autour de 5,5-6% on verra c'est en fonction des dons qu'on va recevoir plus de dons reçus des partenaires moins on va creuser le déficit vous nous connaissez nous voulons des chiffres 9 milliards pour le secteur privé sénégalais et le secteur privé des entreprises étrangères non c'est tout le secteur privé du pays qu'il soit étranger ou national mais qu'il y a des activités qui sont en activité en ce pays qui ont fait des chèques des virements à la date de cet après-midi donc aujourd'hui c'était 9 milliards mais les gens continuent à dire qu'ils vont venir remettre des chèques et faire des virements très bien j'espère que la presse recevra quand même plus que les 300 millions qui vont s'ajouter aux 700 millions je crois pouvoir dire ça au nom de la profession sinon ils vont nous en vouloir de n'avoir pas relevé que c'est que 30% de bon c'est et d'ailleurs aussi cette aide qui devait être payée à la fin de l'année d'habitude l'aide s'est payée à la fin de l'année le président a instruit que cette aide soit payée en avance aussi c'est une mesure pour soutenir également ce secteur qui est extrêmement important qui aide l'État à lutter d'ailleurs contre ce coronavirus et l'autre point que je voudrais également rajouter c'est sûr en fait sur en fait le report du le report de crédit ça ça affecte toutes les entreprises donc en difficulté le ministère qui a défi un budget reviendra sur ces mesures de manière plus détaillée et donc nous allons continuer à affiner aussi le plan selon en fonction des discussions qu'on aura avec le secteur privé très bien le ministre des finances et du budget on espère également que ce sera sur la télévision futur média beaucoup nous avons la fête et la TFM comme nous avons vu le débat depuis 19h45 nous avons le discours à la nation nous avons lundi tout le monde nous avons la fête ou l'indépendance traditionnel discours nous avons le 3 avril nous avons le défilé le défilé qui a vu la pandémie coronavirus qui a été le défilé notamment l'économie le président de la république a une mesure qui a été tout le monde et qui a été détaillée dans le discours ce qui a été le ministre de l'économie du plan et de la coopération avec le maire cher Gueye nous avons le défilé directement monsieur le maire est-ce que les mesures les mesures sont dégâts les mesures et surtout la demande sociale il y a une mairie qui est au contact de la population est-ce que tu as dit les mesures de dégâts les mesures sont dégâts les mesures de défilé les mesures de défilé les mesures sont dégâts et les mesures de défilé de défilé sont dégâts les mesures et les mesures de défilé les mesures sont dégâts les mesures et les mesures d'audience les mesures et les mesures et les mesures de défilé les mesures sont dégâts les mesures de défilé qui se trouve que le président de la République a dit qu'il y a des choses, 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 qu'il y a des choses qui sont les choses. Il y a des mesures qui sont les mesures. Les Japonais, nous avons dit que les Sénégalais, sont les personnes qui se trouvent, Les gens pourront vous appeler de l'autre. Moi j'en ai pas d'ailleurs. Et nous devons dire que nous n'avons pas d'argent. Nous voulons beaucoup de doutes. Nous devons donner un tas de façons et nous devons donner des choses. Nous devons donner un tas d'euros pour nous. Nous devons dire que nous devons lui donner un tas de façade. Nous devons dire quelles mesures absolument importantes. monsieur le maire n'est que c'est un thème c'est une chère c'est un peu plus tôt pardon c'est un thème 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 qui est une travailleur et n'a qu'un n'est pas présenté la mienne d'un gati cadou la mètre n'y a pas d'un gati nous gisner président qui discours dit elle ne a une mesure de résilience économique et social, il n'y a pas d'accord. Nous savons que si nous ne nous sommes pas d'accord, nous savons que l'État de Sénégal n'y a pas d'économie, n'y a pas d'économie, mais n'y a pas d'accord. Nous avons fait l'effort pour que nous nous prenions des efforts de notre vie. Nous avons fait l'effort de notre vie. C'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. Mais également, le budget de guerre que nous décrétons pour que notre économie soit sûre. Entreprises qui nous prennent. Surtout les entreprises qui nous prennent. Elles sont très impactés sur le tourisme. du transport, de restauration hôtellerie que nous sommes venus. voir solidarité au président tracé n'y a pas de l'économie parce que la compagnie pour éviter l'olée maintenir salaire le plus long possible parce que l'entreprise commencez ouahou licenciement économique ni amnassar n'y a pas d'acte l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie il faut que gestion entreprise il y aura parce que pendant 50 ans 30 ans 40 lié qu'à l'investisseur et bénéfices dans la bouche du savoir où licenciement économique pour les listes voilets du avoir au chômage technique mort de l'hôtel président aussi plusieurs jimoudjil les mesures d'accompagnement à l'économie pour permettre l'économie et l'entreprise maintenir le plus longtemps possible le salaire oui 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 pas d'accord mais parce que n'est pas très au niveau du travail ouais oui 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 j'aimerais la valeur du travail la valeur du travail de pouvoir faire agla ne c'était de solidarité qui soit chez l'eau l'eau d'un d'être le mais également d'ailleurs j'ai été mon ami voilà bon tout en même temps le but le but de l'équipement les travailleurs du samedi d'europe le licenciement ou le chômage technique Ligue 4, vous savez qu'il y a un contrat à durée déterminée Ou un contrat à durée déterminée Ou un type de relation plus ou moins formelle avec qui vous travaille Maintenant, vous savez qu'ils sont les journalistes Ils sont les prestataires et les emails Est-ce qu'ils ont dit qu'il y a un contrat à durée déterminée ? Oui, ils ont dit qu'il y a un contrat à durée déterminée Il faut juste encadrer Chômage technique, quand nous déléguerons les personnes Ils ont dit qu'ils sont les chômage technique Ils ont dit qu'ils ne sont pas en train de se faire Ils ont dit qu'ils ont regroupé Pour qu'ils réorganisent ce que nous faisons Réorganisent ce que nous faisons m n'est qu'il veut c'est une ligue et c'est même alors là la liaison n'est pas malheureusement d'égalité parce que en général des nuits les travailleurs en général mais il n'y a pas de problème juridique majeur c'est vraiment le principe travail journalier si vous avez un contrat durée déterminée ou indéterminée vous avez plus de protection c'est ce que vous avez des mesures je pense que vous pouvez contrôler nous appliquer les mesures pour nous d'abord déjà nous avons beaucoup de travail nous avons peut-être des journaliers nous avons beaucoup de travail ce que nous avons vu c'est que les mesures le président Djil d'avoir 69 milliards d'avoir 1 million de ménages nous avons aussi des factures d'électricité peut-être nous avons contribué sur les factures électriques de l'étrangère social sauf a eu le bimestre aussi l'eau l'économie l'étrangère même c'est qu'il n'y a qu'un n'y a qu'un journalier tel une nuit il n'y a qu'un 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 C'est ce que je veux dire, c'est qu'on va juste un peu en arrière sur la mesurée, pour qu'il y ait beaucoup de Sénégalais qui s'éteint, la mesurée, parce qu'entreprise, j'ai dit que M. MSN, ils ont dit qu'ils ont une satisfaction, mais les Sénégalais, les qui dames, ils ont dit qu'ils sont 7 ans. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont concernés ou pas, parce qu'ils ont dit qu'ils ont peut-être respecté, mais de manière globale, il y a une mesure qu'on peut soutenir les Sénégalais dans l'économie, dans l'OMCOP. Ce que j'ai commencé déjà, c'est que les mesures sociales, c'est-à-dire que les mesures sociales, c'est-à-dire que la distribution des vivres, il y a des tchèpes, des douleurs, des sabous, des pâtes alimentaires, des sucres, le taux de 69 milliards. Il y a des 1 milliards et des 1 milliards. Ils le distribuent, le taux de 1 million de ménages. 1 million de ménages, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a des 2 millions de personnes dans le Sénégal. Il y a presque moitié de la population. Dans le Sénégal, dans les banlieues, dans le monde rural, il y a des pauvres, le taux de 8 millions. C'est-à-dire qu'il y a des 2 millions de personnes dans le Sénégalais dans le Sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a presque la même chose dans les consommations, le taux de 8 milliards. C'est-à-dire que c'est une facture, c'est une eau. 8 milliards également, dans le Sénégalais aussi. Donc, il faut que les milliards et les 2 millions de ménages sont directement dans les pauvres, en plus de 69 milliards, nous n'avons pas une distribution de vivres. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés. Et la pandémie, la pandémie, la pandémie, la pandémie n'est pas dans les cas. Les activités ne sont pas dans lesquelles. Nous sommes dans lesquelles. Pour nous éviter, nous licencions les gens qui ont travaillé. Ils n'ont pas de salaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent atténuer. Ils ont fait beaucoup de choses. Un, il peut créer une ligne de financement de 200 milliards, qui est de 200 milliards, qui est de 2 milliards. Dans l'état, il y a un travail avec les banquiers et les banques centrales. L'état, il n'est pas de mal. Les banquiers peuvent le faire de 200 milliards. Ils ont des entreprises qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes. Ils ne sont pas les problèmes. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes qui ont des salaires. Ils ont des problèmes qui ont des facturés. Ils ne peuvent pas les faire de l'entreprise. Malgré les difficultés, malgré la baisse de chiffre d'affaires, ils ne sont pas licenciés. Ou ils ne sont pas des chemins techniques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les liens. Mais ils ont des problèmes qui ont des salaires. L'état, pour me dire que les entreprises, c'est ce qui a été sorti. Le président, il n'est pas de faire de l'impôt. C'est-à-dire qu'ils ont des salaires. C'est-à-dire qu'ils ont des salaires. Ils ont des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'ils vont repousser dans le futur. Ils ne sont pas de faire de l'impôt. Si je vous mets des TVA, je vous mets des crédits de TVA. Ce qui peut être une des deux ou un autre. Ils vont faire des entreprises. Ils vont avoir des trésoreries. Ce qui est également des entreprises. Ils ont des employés au Sénégalais. Ils ont des paiements. Ils ont des chiffres d'affaires. Ils ont des millions d'affaires. Le président, ils ont des millions d'affaires. Ils ont des taxes, des impôts. Ils ont des affaires. Ils ont des secteurs en difficulté. Ce qui est pour aider les entreprises. Ils ont des affaires. Les mesures qui ont des affaires sont les fournisseurs d'Etat. Ils ont des affaires pour accélérer tout le monde. Ils ont des milliards d'entreprises. Ils ont des entreprises. Ils ont des entreprises. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. C'est-à-dire qu'ils injectent aussi la liquidité dans l'économie. Les entreprises, les travaux publics. Les entreprises aussi. Les PME, ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Les affaires. Et les entreprises sont aussi les licenciées. Les entreprises peuvent continuer d'y recruter. Ils peuvent aussi continuer d'y investir. Le président, malgré la crise, le gouvernement et les Français qui continuent de se lier, ont des croissances économiques. Ils ont des affaires. Ils ont des affaires. Le Niac en ayant moins de 6,8 %. mais nous avons dit, à cause de la crise, la crise nous avons dit que la croissance est peut-être 3% mais ce qui est important, c'est qu'il y a parce que surtout dans les Européens et les Occidentaux pays développés, ils ont donné des récessions ils ont des croissances négatives et nous avons dit, nous avons dit qu'il y a une mesure que le président Djel injecte dans notre économie le taux de 1 000 milliards il y a une dette fiscale sur le 31 décembre d'une année passée qui est une dette fiscale qui accumule sur les hâteaux, il y a un stress entreprise, nous les dresser nous les sommes nous les sommes nous les sommes les inspecteurs de tempos etc, le président il y a une majorité il y a une dette fiscale c'est ce qui est une dette fiscale oui, c'est ce qui est une dette fiscale les entreprises, aussi les particuliers même ceux qui ont mis ça ce que nous avons dit le 31 décembre, la dette fiscale dans le passé, une bonne partie, 200%, c'est une partie mise des finances, c'est-à-dire communiquer. Ce qui a une seule mesure que vous savez aussi, le président Djil Noko, c'est que si on injecte cette économie sur une croissance qui est négative. Ce qui est, on va discuter, négocier avec l'entreprise, le secteur bancaire, pour les mesures, nous pouvons l'utiliser. Dans les banquiers, l'entreprise, l'url banquier, exactement. Quelles mesures sont les mesures ? Les mesures sont les mesures, si vous avez une banque, vous êtes en difficulté, et les difficultés du coronavirus. Entreprisées. Entreprisées. Ce bord, nous établons peut-être et nous allons le faire dans le futur. Mais en même temps, vous avez accès à la facilité, 2 000 milliards, facilité, vous savez, vous pouvez le faire, 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 vous pouvez continuer à travailler, vous faire un point de urime, vous les aider, vous les aider, vous les aider, vous les aidez, et les gens vont mieux le faire, Margot. S'il faut que vous remboursuivre, vous pouvez rembourser, vous ne vous remb teleportez, vous ne pouvez pas aller en deux, vous pouvez le faire dans une autre, ou une autre. Donc, sur ces reprises, il faut faire, vous pouvez continuer, vous de continuer, vous de problémotion. Mais la mesure est la mesure du tout. Les banquiers nous demandent de mettre des économies et des finances. Ils ont dit à la Banque centrale, la semaine prochaine il y a une réunion. Ils ont dit que nous devons assouplir les réglementations. Ils devraient comme ils l'ont fait. Parce que les pays développés, ils vont injecter des milliards de dollars dans leur économie. Ils vont assouplir leurs règles. Ils ont appris beaucoup de règles. En informel, vous avez prévu qu'il n'y a pas de structure et qu'il n'y a pas de structure et qu'il n'y a pas de structure d'économie. Il y a beaucoup de boutiques, de magasins et d'autres. Il y a un accès. Il y a des mesures que le Président a appris, mais il faut qu'il n'y a pas de formaliser. Il y a aussi le Président Johan Ndogel. D'ailleurs, il y a beaucoup de structures. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Il y a beaucoup de choses qui ont un million, deux millions. Il y a beaucoup de prêts qui ont appris leurs activités. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Le budget, il y a des lignes de financement, les infos, les infos, les infos, les infos, ils peuvent nous appeler. Mais les mesures que le Président a appris de 200 milliards, pour les banquiers, pour les entreprises en difficulté, nous ne pouvons pas les banquiers, pour les sociétés de micro-finance. Il y a beaucoup de choses, parce que les sociétés de micro-finance, le label informel, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous avez un micro-finance informel, il y a 20 à 25 % de taux d'intérêt. Il y a beaucoup de choses. Les mesures que nous avons appris, nous avons appris l'intérêt de l'intérêt, mais la maturité aussi, nous avons appris de rallonger tout un peu dans le secteur informel. Mais le secteur informel aussi, ce qui nous a appris, nous savons que nous avons appris de l'intérêt, nous n'avons pas l'intérêt. Mais les mesures sociales, les Présidents ont appris de sûreté des lignes affectées. Le courant, si nous avons appris, nous avons appris de 2 milliards, dans les tranches sociales, plus également 69 milliards d'euros, qui ont appris de 66 000 francs CFA équivalents de l'Eibundou. Nous sommes sûrs que nous avons appris de 1 million de ménagers et de 8 millions de personnes à peu près du Sénégal. Ce sont les bénéfices. C'est le lieu de rentrer en vigueur dès demain ? En fait, la décision est bien. Après, nous devons mettre en oeuvre, par exemple, 69 milliards d'euros vivraient. Nous avons appris de commandes. Le temps que nous avons distribué, nous avons appris le temps. Mais au mois d'avril, nous devons aussi la distribution de vivres. Mais il y a une mesure fiscale, la ministre des Finances, nous devons communiquer, nous devons être l'entreprise. Nous nous sommes d'accord sur le secteur. Il y a un type d'entreprise, nous devons être vraiment affecté immédiatement. Nous devons dire qu'il y a un effet indirect. Nous devons dire qu'il y a un effet indirect. Nous devons dire qu'il y a un effet direct. L'hôtellerie, le tourisme, la restauration, les transports aériens, la presse, etc. Vraiment, l'impact, c'est réel, c'est évident. Nous devons dire qu'il y a un effet. Nous devons dire qu'il y a un effet. Nous devons dire qu'un seul, cas par cas. Les ministères sectoriels aussi, nous devons appuyer ou appuyer ce secteur. Le président renforcé nous. Par exemple, la formation professionnelle, l'artisanat, la micro-finance, il y a quelque chose à prévoir. Dans le budget, il y a aussi 1 000 milliards d'euros. Il y a aussi des besoins. Dans le secteur, un franc, nous devons faire tout pour qu'il y ait l'impact. Et nous devons le mériter. Vraiment, nous devons faire tout. 1 000 milliards d'euros. Il y a seulement 302 milliards d'euros. Mais les fournisseurs, attention ! ils sont en scandilés. Parce que les fournisseurs, s'ils devaient 302 milliards, les gens devaient faire des factures, recruter, investir, ils ne devaient pas. Rousselement. Rousselement. C'est ça. On va vous donner à l' crossing l'iphone, Atlassor, parce qu'on va dire. L'iphone, 12 milliards d'euros, il y a un tiers слушateur. Il va dire qu'il avait des établissements de la presse. Le reste de la presse. Il a aussi en 1 milliard et en Afrique, il va y revenir nous avons le directeur de la Sénélec justement, Pabdema Bitéi nous avons le directeur de la Sénélec 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 Allo, Sénélec Bitéi voilà, le temps que nous allons retrouver, c'est un petit diaspora très rapidement Gaspora, le président, déjà, il y a un milliard qui a un fonds social qui a un consulat, l'ambassade de la Sénélec en plus de ça, 12,5 milliards sont dans ce programme ça va venir vers l'ambassade nous avons l'accord nous le Live, il est une bonne harmony on est le maire, on est le méritant on est la bonne addition on est le parce que le transfert d'argent qui s'affectera chaque année à peu près 10% du PIB donc à peu près 1300 d'une milliard avec des titres et des milliards c'est un envoi officiellement parce qu'il y a des envois certainement c'est que les familles qui s'affectent ici, ont des débats, ont des affaires, ont des affaires il y a aussi des allégements, des distributions de vivres d'un million de familles il y a aussi des factures, des factures, des factures donc on a aussi bénéficié il y a aussi des mesures que l'on a à la lettre de régler il y a une méthode de distribution pour accéder le maximum vraiment, c'est ce que le Président a comme décision il y a une décision, il y a une décision mais si on est un million de ménages, 8 millions d'habitants les plus pauvres alors nous avons déterminé les critères, les transparents, les lères l'ANSD a déjà fait le déjeuner sur 588 000 il y a une association, quartier, mairie, chef de village, chef de quartier, sous-préfet il y a une décision, il y a un million de ménages c'est une nécessité c'est ce qu'il y a, monsieur le maire, cher Géi vous êtes directeur de la Sénélec, nous sommes où ? oui, nous sommes où ? voilà, nous sommes où le réunir du déglo notamment sur les mesures et les factures Sénélec qui vous ont dit, nous avons des besoins de l'Afrique comment vous en venez ? vous voulez dire que, d'abord, nous féliciter tout le peuple sénégalais pour le 60ème anniversaire à la fin féliciter également le Président de la République remercier ce que je veux dire depuis que je suis allé à la défaite de la position que j'ai posé à la défaite nous ne pouvons pas saluer nous devons continuer à faire la clairvoyance avec l'Etat d'esprit que nous devons conduire nous devons nous aider à 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 nous aider de l'Etat pour nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à nous aider pour protéger et nous nous aider qui gestionnez pour bavir pour certains pour que nous nous devons envoyer l'interruption à l' Kommentar par le président le Président de la Trans drilled pourituler aqui chez nous le président C'est une décision gouvernementale. 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 le personnel de santé. Il y a des chiffres. Ce sont des chiffres maîtrisées. c'est un sujet vraiment du질ido. C'est une décision à discuter de Mourößé. Il concerne les murs et le vocabulaire du telespect domicile. Grâce à mon sujet c'est qu'il s'est passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501